Ça nous fait chaud au cœur d'entendre les témoignages, celui d'Aïdi, mais aussi de plusieurs autres qui parmi nous sont guéris. Oui, on s'entend. Je sais que si vous souffrez dans votre corps, puis que vous voyez des gens guéris autour de vous, puis vous regardez votre ticket, il me semble que j'étais là avant, comme à l'urgence, c'est que c'est ça, ah ok, c'est ah, mais on prie pour vous, on prie pour vous, puis on sait que Dieu répond toujours aux prières, toujours. Alors, persévérez. Sur ce, je pense que j'oublie quelque chose. En tout cas, voyez-le. La réunion d'affaires annuelle, c'est le 7 avril, premier dimanche d'avril. La convocation est affichée, si vous avez besoin d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir, moi ou un des diacres. Alors, le texte est dans Matthieu, 27e chapitre, les versets 45 à 56. Évidemment, on est dans le récit de la passion du livre de Matthieu. Puis d'entrée de jeu, je souligne que Matthieu, ce n'est pas un reporter. Donc, ceux de ma génération vont se souvenir des films, des films noirs et blancs, où notre ancien premier ministre, René Lévesque, qui était reporter de guerre, qui est dans une tranchée avec un micro, puis qui s'enregistre pour pouvoir prendre des notes plus tard, puis le soir, envoyer ça à la radio de Radio-Canada. Alors, c'était un reporter. Il reportait ce qu'il voyait. C'est comme un journaliste, mais plus proche des faits. Petit historien en passant. Alors, Matthieu ne fait pas que rapporter la nouvelle. Ce n'est pas juste quelqu'un qui dit ce qui se passe. Matthieu, c'est aussi un enseignant. OK? Donc, il ne fait pas que nous dire que Jésus est mort. Il va rapporter... Il va toujours construire son récit autour de déclarations, puis de citations de l'Ancien Testament. Déclarations que Jésus a faites, puis qu'il se souvient, mais des citations des textes de l'Ancien Testament. Alors, il va construire son récit autour de ça pour vous dire, pas juste ce qui se passe, pour vous dire tout ce qui se passe, quel effet ça va produire, pourquoi il fait ça. C'est ce que Matthieu fait quand il nous rapporte les événements de la passion de Jésus. Donc, il construit son récit. Il veut donner la raison de la mort de Jésus. Et aujourd'hui, vous savez qu'à Drummondville, oui, oui, à Drummondville, ici même, partout où vous êtes, les gens vont souvent dire, tu sais, je sais, je sais, c'est ce que la croix veut dire pour toi. Non, j'essaie, je sais, pour toi c'est important. Tu sais, tu exprimes ce que tu ressens dans ton cœur. Tu l'interprètes à ta façon, puis moi je l'interprète à la mienne. Puis ça, c'est correct. Tu sais, tu le comprends de même, puis moi je le comprends comme ça. Ce qu'il y a de merveilleux avec les évangiles, ce qui est superbe avec les évangiles, c'est qu'ils ne te donnent pas d'option. Ton opinion, elle ne compte pas. Aimez-vous ça? Votre opinion ne compte pas. Pas vous. Votre opinion, elle ne compte pas. Les évangélistes, Mathieu, Marc, Luc et Jean, vont vous dire, c'est ça, c'est pas compliqué, c'est ça. Tu sais, quand tu arrives au comptoir du service à clientèle, puis tu te dis qu'il est brisé, puis l'individu d'un comptoir dit oui, mais la garantie est finie fait un an. Non, non, il est brisé. Ton opinion ne compte pas. La garantie est finie. Bon. Alors, les évangélistes nous mettent devant le fait et nous placent devant le sens de la croix. Ça, c'est la merveille des merveilles. Vous n'avez pas d'option. Puis, ils sont même très clairs. En ce sens qu'ils vont laisser Jésus dire c'est quoi le sens de la croix. C'est même pas leur opinion à eux. C'est Jésus qui va interpréter l'événement qu'il met en branle, qu'il déclenche. Dans les derniers instants de la vie de Jésus, du milieu des ténèbres, deux cris retentissent et révèlent quelque chose du sens de la croix. Ce que la croix veut dire. Les versets 46 et 50 du texte qu'on va prendre le temps de lire tantôt. Ces deux cris-là sont la réponse au dilemme de notre modernité, puis même au dilemme de l'humanité. Ces deux cris-là sont la réponse à ce que cherche notre modernité, puis ce qu'a toujours recherché l'humanité. Puis des fois l'humanité offre aux les proches la vérité, sans embarquer. Puis il y a aussi une déclaration pour ta vie dans ce texte-là. Prenons le temps de lire. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Vers la neuvième heure, Jésus cria, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelqu'un de ceux qui était là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli, et aussitôt, l'un d'eux courit prendre une éponge qu'il remplit d'un vin aigre ou du vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. » Mais les autres lui dirent, « Laisse, et voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa encore un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie-mère de Jacques, de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. À ma jeunesse, on a lu le texte, et évidemment, ils ont accroché sur l'idée que les saints sont ressortis des tombeaux, et ont visité la famille. Ça donnait un coup. On ne l'attendait plus. C'est le cas de te dire, c'est un survenant. Je lui disais, imaginez les enfants qui ont déjà commencé à profiter de l'héritage, et il est revenu. Alors, plus sérieux. Ces deux cris-là, j'ai dit que c'était la réponse au dilemme de la modernité, puis de l'humanité, puis qu'il y avait aussi dans ce texte-là une déclaration pour notre vie. Non, mais c'est quoi le dilemme de la modernité? La quête de Dieu, ou le refus de Dieu, puis la quête de son autonomie à soi, de notre indépendance. Puis l'humanité aussi, face au non-dit de Dieu, face au silence de Dieu, à l'apparent silence de Dieu, l'humanité s'est rétractée, puis elle n'en a plus voulu. Alors, dans notre modernité, au verset 46, ça dit, de la sixième à la neuvième, vous vous souvenez, hein, de midi à trois heures, puis à trois heures le vendredi saint, ça sent nuage. C'est ça que ma mère disait. Pas tout le temps. En tout cas, de la sixième heure à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la neuvième heure, Jésus cria. Jésus cria. « Eli, Eli, le Moshabak tani. » De midi à quinze heures, les ténèbres ont été présentes, et dans cette obscurité, les gens s'étaient tant attroupés. Puis je ne sais pas combien obscur, comment obscur c'était, est-ce qu'ils voyaient encore la croix? Vous avez probablement vécu ça, des journées de, des grandes journées de brume. Puis là, à un moment donné, ça s'épaissait, puis tu te dis, « Hey, wow, je ne vois rien. » C'est grave, je ne vois rien. Je ne sais pas comment obscur c'était. La foule ne le voyait pas agoniser, puis à travers ces ténèbres-là, le cri sort. « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » L'idée que Jésus ait crié trouble encore les gens. Parce que ça donne le signe que le Fils de l'homme, suspendu entre ciel et terre, a cassé. Qu'il a rendu des armes, puis là, à la croix, à ce moment-là, il s'est écroulé. Il s'est incertain de Dieu. Puis il y a une chose intéressante que les historiens rapportent. Ils disent, « La scène ne peut pas faire autrement qu'être authentique. » parce qu'elle est troublante, parce qu'elle est incohérente. Elle ne peut pas être fausse. Jésus, c'est le héros de la foi, le fondateur de l'Église, le rémunérateur de ce qu'il cherche. Un héros ne finit pas comme ça. Moi, je me souviens à l'époque, je parle souvent des premiers ministres de ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens à l'époque, un de nos premiers ministres, tombé malade, une grosse grippe, soudainement éternée d'urgence à l'hôpital, il y avait la bactérie mangeuse de chair. Vous vous souvenez de ça, hein? Puis là, à un moment donné, alors qu'il peut à peine parler, il griffonne un mot au médecin qui vient de lui annoncer le diagnostic, puis il écrit, « On continue. » Puis là, le parti politique, attaché à cette image-là, à ce chef-là, on dit, « Il veut qu'on continue. » Puis les médecins disent, « Non, 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 il veut qu'on coupe. » Ils ont interprété le mot, chacun à sa façon. Puis finalement, il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit à quoi servait le mot. Mais les médecins ont opéré, puis aujourd'hui, cet individu-là est encore en vie. Mais un héros, ça ne finit pas en criant son abandon puis l'angoisse d'être soudainement trouvé rejeté. C'est ce qu'ils ont dit, les historiens disent, « Ça ne peut pas être que vrai. » C'est un anachronisme, c'est un contraire. Alors, ici, on dit la vérité. Que veut dire le cri? Le cri se trouve à dévoiler le fondement de la passion de Jésus. Ce qui se passe dans son cœur. Comment définir le mot passion? Pour vous, la passion, c'est de souffrance? Tu sais, on dit, « C'est quoi la passion dans ta vie? » « Je me fais mal. » Tu sais, « C'est quoi votre passion? » On dit tout le temps, « C'est quoi votre passion? » « Qu'est-ce qui vous meut? » « Qu'est-ce qui vous fait bouger? » « Qu'est-ce qui vous encourage? » « Qu'est-ce qui vous obnubile? » Alors, la passion, ça se définit ainsi. Puis, au lieu de sortir le dictionnaire, j'ai essayé de broder autour de ça. Le mot vient du latin, c'est « souffrance ». Je sais qu'aujourd'hui, nous, on a une ou on a des passions. Ce qui veut dire qu'on a une expérience amoureuse obnubilante. Oui, tu sais, on fait juste penser à elle ou à lui. Tu ouvres le réfrigérateur, il y a une lumière, c'est « Ah! » Tu verses tes céréales, tu sors tes poubelles, tes mains à côté. « Ah! » Tu sais, c'est « Ah! » C'est la passion. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu ça, hein? Ha! 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 On va pouvoir vous y remettre un petit peu. Hum? Ha! Une passion amoureuse, ça fait souffrir. Pensez à Roméo et Juliette. Tu sais, c'est... Bon, selon moi, ils étaient des innocents, là. Mais, innocents dans le sens que ma mère me le dit, là. Tu sais, innocent, t'as pas brillant. Mais c'est une passion jeunesse, c'est une passion amoureuse. C'est une passion qui est aveugle. Puis, ça a été souffrant jusqu'à la mort pour eux autres. Vous vous rappelez de l'histoire, toujours? Bien oui! Ça a été, c'est ça, ça a été un amour souffrant jusqu'à la mort. Mais ici, OK? Selon ce que le mot désigne, c'est comme juste souffrance. Si on ne voit pas ce que Matthieu essaie de nous expliquer, c'est-à-dire, pourquoi il l'a fait. La passion de Jésus-Christ, c'est une souffrance infinie pour un amour infini. Imaginez la souffrance infinie de Jésus. Jésus a aimé profondément, puis il a souffert profondément. De la même façon que Jésus souffre beaucoup, Jésus aime beaucoup. Le cri de Jésus montre exactement ça. La souffrance et l'amour. On voit dans l'infinité de sa souffrance que jamais il ne parle de son corps qui est suspendu entre ciel et terre. Jamais il ne fait mention de ça. Jésus ne dit pas, j'ai mal à la tête, mes mains, mes pieds, mes jambes, mon dos. Aucune mention de ça. Même pendant qu'on le flagellait. On dit, comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Alors, ces souffrances, c'est plus que le corps. Il ne s'est pas lamenté non plus sur le sort auquel ses amis l'ont abandonné, eux aussi. Il s'est retrouvé tout seul au jardin de Gethsémane. Tout seul. Et pour les certains qui sont venus assister au triste spectacle de Golgotha, on nomme Jean. Probablement qu'il y en avait aussi dans la foule, confus. Il ne s'est pas plaint de sa solitude. Il ne s'est pas plaint que ses amis l'avaient abandonné. Ni de son tourment. Jusque-là, dans l'évangile de Jean, Jésus était calme. Jésus était en charge. Et là, soudainement, quand Jésus crie, il se passe quelque chose de grave. Il se passe quelque chose de solennel. Sa souffrance est infinie et elle est aussi spirituelle. Quand Matthieu écrit que les ténèbres couvrent la terre, c'est l'image qu'il nous donne des ténèbres qui dévorent son âme. Et c'est au-delà de toutes les souffrances qu'il a endurées jusqu'à ce moment-là. Quand les auteurs bibliques parlent et décrivent la perdition ou l'enfer, savez-vous que l'image qu'ils utilisent, plus que celle du feu, c'est les ténèbres. Les ténèbres ont enveloppé la terre de midi à quinze heures. Simplement parce que la présence de Dieu, c'est lumière. Puis quand il n'y a pas de lumière, c'est l'enfer. Le monde a expérimenté toute la souffrance du Fils de l'homme. Imaginez la fleur au soleil. C'est là qu'elle s'épanouit. Au mois d'envers le qui vient, on va expérimenter un éclipse. Imaginez si l'éclipse perdurait. Au début, on serait peut-être surpris en disant, « Oh! Il faudrait que le temps s'arrête. Hé, il est rendu minuit, là! Hé! La vie durerait combien de temps? » C'est sûr que biologiquement parlant, je ne suis pas un spécialiste, qu'il y a peut-être des bébites et des plantes qui survivraient. Mais si elles se nourrissent de celles qui vivent du soleil, elles aussi éventuellement périraient. On ne peut pas se passer du soleil, on ne peut pas se passer de Dieu. Et quand Jésus s'adresse à Dieu et parle de son abandon, Jésus s'évanouit. Jésus s'efface peu à peu. Parce que le Père s'est détourné de lui. Sa vie, c'est le Père. Jésus ne tolère pas être loin de lui. Jésus est en exil. Et personne n'a vécu l'exil comme lui. Pourquoi? Souvenez-vous de ce que l'Écriture nous dit. « Celui qui est monté au ciel, c'est celui qui est aussi descendu du ciel. » Et encore, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égale au Père, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus a connu le ciel. Jésus, il a existé au ciel. En même temps que sa terre, parce qu'il est partout. Mais il a vu le ciel. Il s'est dépouillé de lui-même. Lui sait ce qu'il a quitté. Lui a vu ce qu'il a quitté. Nous, de pécheurs que nous sommes, on a simplement l'expérience d'avoir quitté ce qu'on a vécu pour faire face à lui. Puis on ne veut pas retourner. Il s'est dépouillé de lui-même. Rien que pour vous montrer c'est la douleur qu'il a exprimé, qu'il a senti, qu'il a expérimenté. Vos amis vous ont déjà abandonné. Oui. Quand tu es ado, c'est atroce. Quand tu es adulte, c'est une délivrance. Toujours est-il. Vous avez déjà vécu l'abandon de vos amis. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu es déçu. Mais quand ton conjoint ou ta conjointe te renie, ça déchire. Quand ton conjoint ou ta conjointe décide de partir et te devancer au royaume du ciel dans la félicité, toi qui restes, ça te déchire. Puis tu t'en souviens longtemps. C'est toute une partie de toi qui est partie. Cette sorte de trahison-là, de divorce-là, de rejet-là, de trahison-là, ça, ça reste. Voyez-vous, c'est la relation qui compte. Et Jésus avait une relation avec son Père. Puis pour la mission, le Père lui a tourné de dos. Voilà pourquoi Jésus a crié. Il a crié parce qu'il a été rejeté par son Père. Là, on disait, OK, on comprend ça. Mais pourquoi est-ce que son Père l'a rejeté? Pourquoi son Père lui a fait subir ça? Au psaume 22, sans le lire au complet, parce que tout parle de la crucifixion, nous semble-t-il. Au psaume 22, on a la réponse. Au verset 31, ça dit, « La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et on viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. » Au psaume 22, 31. Pourquoi son Père l'a-t-il abandonné? Parce qu'il a agi. Il l'a fait. Par son cri, Jésus va exprimer deux choses. « Je souffre infiniment. Mon cœur est pour le roi. Alors, je suivrai le plan. » Vous avez dit, il y a trois affaires dans ça? Il y a une virgule. Il dit, « Mon cœur souffre infiniment, mais je suivrai le plan. » Alors, pourquoi est-ce qu'il continue? Parce que ce matin, vous êtes sa passion. C'est pour ça qu'il s'est rendu jusqu'au bout. Éric, Marie-Paul, Aristéo, vous êtes sa passion. Alors, il a continué jusqu'au bout. Si c'est ce que le mot passion veut dire, cela nous présente le moyen par lequel nous pouvons regarder l'humanité. Alors que le monde est en guerre, avec passion. Nous pouvons regarder ce qui se passe en Haïti, nous pouvons regarder ce qui se passe partout. Puis regarder ce monde, cette modernité, qui ressemble à l'ancienne modernité. Nous pouvons le regarder avec passion. Souffrance et amour. Deuxième cri, deuxième point, c'est aussi une réponse au dilemme de l'humanité. Vous savez, au 20e siècle, la religion a fait faillite. Vous savez ça? Je vais prendre une gorgée. Au 20e siècle, la religion a fait faillite. Le monde a vu l'injustice et la cupidité des méchants. Là, vous allez dire, il y a-t-il quelque chose qui a changé? Supposément. Mais au 20e siècle, le monde a vu l'injustice et la cupidité des méchants. On était convaincus des saints préceptes. On était convaincus que les valeurs, les vertus divines étaient maintenant placées sur terre. Qu'il y avait une paix tacite, une justice qui s'étend à tout le monde. Une prospérité qui touchait tout le monde. Imaginez. Fais le bien, tu vivras. Si tu fais le mal, tu périras. Et rien de cela n'est arrivé. Dans ce contexte-là, dans le contexte des deux premières guerres, dans tout ce qui a suivi après, le dieu de la tradition est mort. Le dieu de la religion est mort. Il y a un pasteur qui rappelle que selon les historiens, trois hommes, Hitler, Stalin, Mao, à eux seuls, sont responsables de la mort d'environ 200 millions d'individus. C'est pour ça qu'un philosophe de ce siècle-là a écrit Dieu est mort. Ce philosophe-là va qualifier de dernier homme l'individu qui va continuer de mener sa vie sur ce que Dieu a dit. Qui va continuer de croire vérité aux mensonges, au bien, au mal, à la justice, à l'injustice. Il ne va y croire, mais il va parvenir à trouver un sens à ça alors qu'il pense sérieusement que le moteur est mort. Je ne sais pas si vous me suivez. Il va continuer de croire à ces vertus-là sans Dieu. Voyez-vous, il est là le dilemme de l'humanité parce qu'on continue de penser comme ça. notre monde continue de penser comme ça. On travaille à appliquer les vertus du royaume de Dieu mais sans Dieu. Mais bien avant ce siècle-là, la Bible avait déjà considéré l'idée de la mort de Dieu à cause de l'iniquité des humains. Je m'explique, au 20e siècle, le monde est informe et vide et Dieu n'a rien fait, semble-t-il. Il est mort où il doit mourir parce qu'on va se débrouiller sans lui. Puis la Bible dit, oui, OK, Dieu doit mourir mais sans lui, vous n'y arriverez pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, un pasteur luthérien, Gwinter à Routenbord, ne me demandez pas de répéter. Je viens de la voir. OK? Il a écrit une pièce de théâtre que j'ai commandée parce que le résumé me semblait trop bon. Il a écrit une pièce de théâtre qui a intitulé Le signe de Jonas. Vous me suivez? OK. L'action se déroule au moment, après la guerre, au moment où l'Allemagne se réveille à la dure réalité des camps de la mort puis du malheur causé au monde. C'est Dietrich Bonenfer, un pasteur, justement, luthérien qui avait écrit « Mon Allemagne doit perdre parce qu'elle ne se rendra pas compte du péché commis. » C'est quelque chose. Dans la même lignée, le pasteur va écrire sa pièce de théâtre dans ce contexte-là. Dans sa pièce, les individus cherchent des coupables. Puis là, on dit aux voisins « Est-ce que c'est toi? » « Tu l'as tout fait? » « Pourquoi? » Puis l'individu dit « Non, ce n'est pas moi. » « Moi, j'ai juste obéi aux ordres. » « C'est celui en haut de moi. » « En haut de toi. » On va voir l'autre. On dit « Est-ce que c'est toi qui l'as fait? » « C'est celui en haut de moi. » « Moi, j'ai juste obéi aux ordres. » On passe des commandants au général, puis du général à l'imperatum, c'est-à-dire à Hitler. Puis là, au final, comme c'est toujours celui en haut, on arrive où? À Dieu! Dans la pièce de théâtre, on amène Dieu au banc des accusés. Puis on fait défiler les témoins. la reine de Babylone, tous ceux qui étaient à Sodome et Gomorre, puis on déclare Dieu coupable. Il est condamné à devenir humain, à errer sur la terre, débrouillé de ses attributs, sans abri, assoiffé et affamé. Il devra vivre, expérimenter la mort de son fils, vivre le deuil d'un père, puis au final, être disgracié, humilié, réduit à rien. Notez bien que le pasteur, dans sa pièce de théâtre, fait dire, je ne chassais pas les mouches, il y avait une plume. Les gens vont constater la malédiction, puis ils vont blâmer Dieu. Alors, les philosophes ont eu raison. mais n'ont pas compris. La Bible a déjà considéré, comme je vous l'ai dit, l'idée de la mort de Dieu à cause de l'iniquité des humains. Dieu est venu pour se charger de la faute, pour sauver. L'Évangile présente le seul Dieu qui ne fait pas qu'écrire un livre sur le problème du monde. Évangile. vient dans le monde prendre soin de la faiblesse, vient effacer ton péché en le portant comme un coupable. C'est Dieu, lui, l'innocent qui a été l'agneau immolé. Il vient mourir à la croix pour qu'un jour il anéantisse le mal sans nous effacer de la face de la terre. À cette époque-là, les gens disaient qu'on avait tué Dieu et ils avaient raison. Nous avons tué Dieu, mais c'est lui qui s'est offert pour nous. La ressentez-vous l'image? C'est drôle, on présente une image et je pensais est-ce que vous la ressentez au lieu de la voir? Mais la ressentez-vous? Tous ces hommes qui ont participé à la crucifixion de Jésus et trois jours après, Jésus ressuscite pour leur dire à eux, aux coupables, si vous croyez en moi, vous vivrez. C'est lui qui s'est offert selon les desseins du Père. il y a une place où Dieu, parlant à un père de famille dans l'Ancien Testament, lui dit, maintenant, je sais que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. vous souvenez-vous? C'est qui? C'est qui? Maintenant, nous pouvons lui dire la même chose. Ce que Dieu a dit à Abraham, maintenant, en prière, nous pouvons lui dire, « Je sais que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. maintenant, je sais que tu m'aimes. » Sur la croix s'expose le seul Dieu avec qui la modernité, l'humanité, moi, peut vivre. Il se donne pour nous. Le deuxième cri, verset 50, ça nous dit, « Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. » On ne dit rien du cri. Vous avez remarqué? J'insisterai pas. Mais en Jean 19, 30, on rapporte qu'avant d'expirer, Jésus va dire « Tout est accompli, tout est achevé. » Puis regardez comment Matthieu va dire exactement la même chose au verset 51. « Alors, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. » Ça, il faudra à un moment donné en parler. « Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Tout est accompli. » « Ce que Jean dit, Matthieu le montre. » Amen! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le temple est rempli de barrières. Le temple, nous, on ne l'a jamais vu, mais le temple est plein de murs. Dans le temple, il y a une place pour les femmes. Puis après ça, il y a une pièce pour les goyèmes, ceux qui viennent des nations. Il y a une pièce pour eux autres. Il y a une pièce pour les hommes juifs. Il y a une autre pièce pour les sacrificateurs. Il y a une pièce pour les dévites. Il y a une place pour le souverain sacrificateur. Puis même le souverain sacrificateur, lui, il sait qu'il y a une place pour Dieu. Puis qu'une fois par année, il faut qu'il entre. Le mec, il est super heureux. Il a été choisi parmi les choisis pour servir. Et une fois par année, on lui attache une corde puis des grelots pour savoir s'il va vivre encore, s'il peut ressortir de là. Hein? Vous pensez à un volontaire dans l'armée, ça? Des yèmes, c'est ça. Mais c'est plein de murs. Puis là, Matthieu dit que quand Jésus a expiré puis qu'il a tout accompli, le voile s'est déchiré. Il n'y en a plus de murs. Plus de murs entre juifs et nations. Plus de murs entre hommes et femmes. Plus de murs entre souverains et sacrificateurs puis ceux qui assistent. Il n'y en a plus de murs. Jésus a tout enlevé. Il est celui qui détruit le mur de l'inimitié. C'est pour ça que les gens, les saints ressuscités sont revenus. C'est le moment de l'ultime révélation. La terre et le ciel et le ciel, ça a toujours fait un. C'est notre faute et notre péché qui avait mis des divisions partout. Puis on se faisait croire que Dieu ne nous voyait pas dans le livre de l'Apocalypse. Tout de suite, quand on dit ça, on fait comme « Oh, 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 oh ». Mais dans le livre de la révélation de Jean, dans sa prophétie, quand les gens se rendent compte que tous les méfaits qu'ils ont commis, ils l'ont fait dans le salon de Dieu. Il s'écrit puis ils disent aux montagnes « Tombez sur nous, rochez, couvrez-nous, cachez-nous de sa face. » On ne savait pas qu'on était dans ses parvis, on ne savait pas qu'il était là. Et oui, le juge de toute la terre présent, Jésus à la croix, quand il accomplit tout, il n'y a plus de mur. Tout ce qu'on a voulu construire, tout ce qu'on a voulu édifier, tout tombe. Le temple, ouvert comme ça, te montre que soudainement, Jésus, fils de l'homme, te donne accès. Le voile se déchire de haut en bas, fait tomber tous les murs que le péché avait édifiés. Dieu a tout fait. Puis ici, dans le texte de Matthieu, on ne sait pas ce que Jésus dit. Il nous le montre. Alors, ce matin, ce n'est pas compliqué. Il nous faut croire que c'est fini. Il nous faut croire dans nos corps abîmés, dans notre âme et soleil. Il nous faut croire tout est accompli. Une déclaration pour ma vie. À Golgotha, Dieu ne me demande pas. Dieu me demande, dis-je, de croire et d'obéir. C'est ce qu'il me demande quand je m'approche de la croix. Il me demande de croire, il me demande d'obéir, tout simplement. Vraiment. Tout simplement. Les nations présentes à l'événement me le témoignent. Et c'est pour ça que les évangélistes nous rapportent les paroles du centenier. Les nations qui sont présentes à la croix me confirment, m'affirment, me témoignent. Vous vous souvenez-vous du passage, ça dit, les nations verront mon salut. Elles étaient là. Au verset 54, voyant le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dire, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Ce matin, si tu ne l'as pas déjà fait, il faut que tu lui donnes ton cœur. Donne-lui ton cœur, sois sauvé. Comment? Contemple le spectacle que le Saint-Esprit vient dépeindre à nos yeux. Les ténèbres qui enveloppent la terre. Les cris au milieu des ténèbres. tout ce que Matthieu te rappelle de ce que ça veut dire pour ton présent. Il est mort pour toi. Alors, dis-lui, je te demande pardon. Je reconnais ta souveraineté, ta splendeur, ta majesté, toute ta bonté. Je te donne ma vie, je prends la tienne. si tu t'es éloigné de lui, come on, reviens. Ça va être dur. Ça va être dur parce qu'en plus de revenir dans ton cœur, tu vas être chargé de honte et d'embarras. C'est correct. Viens. Pourquoi? Parce que tu le connais. Parce que tu sais qui il est, tu sais comment il est. tu sais mieux que ça. Écoute-toi pas. Écoute la parole. Écoute le Saint-Esprit. Puis viens. Il dit à la modernité, vous ne pouvez pas subsister sans moi. Il dit à l'humanité, tu ne peux pas vivre mes préceptes, mes valeurs, ma droiture, ma justice, sans ma bonté, ma miséricorde et la grâce. Tu ne peux pas te passer de moi. Puis il me dit à moi, je suis le sceptre, vous êtes les serments, les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. les nations verront mon salut. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. C'était le premier message qui préparait la saison pascale. Vendredi saint, dimanche de Pâques. Puis le dimanche après Pâques, on va parler, pas vendredi saint, mais dimanche de Pâques, puis après, on va parler résurrection. de ce que Jésus a fait pour nous. Quand je pensais à mon message, il y avait un chant qui me revenait. Évidemment, j'étais dans l'auto, heureusement. Mais c'était un vieux, vieux cantique. Vieux, vieux cantique que la jeunesse se souvient. Vous savez, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Cette histoire est si belle, redites-la souvent, elle est toujours nouvelle. Et voilà. Il manque deux strophes, deux lignes. Oui. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. On ne veut pas, mon but, ce n'est pas simplement de redire l'histoire pour dire, ah oui, ah oui, non. c'est de redire l'histoire pour que nos cœurs tombent en panmoison devant lui, pour qu'on tombe en adoration devant lui, pour qu'on lui dise on comprend ta passion. Puis en comprenant sa passion à lui, pour nous, vous comprenez la passion qui doit animer vos cœurs pour lui. penchons nos têtes. Seigneur, souffle de toute ta force et de toute ta puissance. Souffle. Souffle, Seigneur Dieu, sur nos corps, sur nos vies. C'était misérable avant toi, ce ne l'est plus. Puis si c'est misérable, c'est parce qu'on l'a rendu comme ça. Alors, libère-nous de nous. Prends toute la place. Ô Seigneur Dieu, viens en puissance dans nos vies. Dans tous les témoignages qu'on a de ton amour, de ton ardeur, de ton sacrifice pour nous. On voit aussi dans ces témoignages-là, Père Saint, des fois des témoignages de guérison puis d'action de grâce. Puis on sait, Seigneur éternel, que c'est comme le réveil. C'est comme le réveil. Hallelujah. Quand tu le produis d'une part, on n'a simplement qu'à attendre parce que le vent va pousser de notre côté, c'est sûr. Alors, pour ceux qui ont été guéris, Seigneur éternel, faisons des vases déversants pour que cette coulée de bénédiction coule vers ceux et celles qui réclament toujours leur guérison puis leur délivrance. Tu es celui qui libère, tu es celui qui guérit, tu es celui qui baptise. Ô Seigneur éternel, Dieu, quand on te contemple là entre ciel et terre à la croix, c'est là où ton amour se révèle puis ton amour conduit à la gloire sauf le Seigneur éternel, Dieu, sur nos vies. Hallelujah. Hallelujah. Oh Père, Jésus. Koryo soro domérenende. Hallelujah. Oh, hallelujah. Koryo kérenerionende. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Et nous sommes conscients, Seigneur éternel, que tout ce qu'on a expérimenté en toi, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Puis ce qui s'en vient, ce n'est pas simplement notre héritage du ciel, mais c'est la poursuite de notre pèlerinage. Nous n'avons encore rien vu de toi. Attise le feu dans nos cœurs. Cette passion pour toi. Oh, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avec le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer. Les uns et les autres. Vendredi saint, vendredi qui vient, c'est la rencontre du vendredi saint. 19h. 1 season. Jésus or saint,